bonjour bienvenue me revoilà de retour alors je suis obligé de me reprendre à deux fois parce que les batteries à mon achat avant que je commence soit même pas au plein milieu de l'affaire donc je vais recommencer je vais dire donc je suis pas surprise que les députés aient voté pour le plongement du passepage jusqu'au 31 juillet 2022 et que je croyais derrière une mesure d'urgence comme je dis moi le président de l'assemblée nationale j'ai vu juste quelques secondes j'ai l'impression qu'il fait partie du film déjà à la base alors ce qui est assez surprenant c'est quand même ils étaient presque moites 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 mais pour ceux qui étaient présents ok mais c'est passé c'est passé c'est passé parce qu'il ya des gens pourquoi tout ça parce qu'il ya des gens qui comprennent toujours pas ce qui se passe réellement qui refuse de voir ce qui se passe ou qui refuse de comprendre parce que ça les arrange pas intellectuellement psychologiquement ou tout simplement financièrement parce qu'il y en a quand même qui sont sur le côté obscur de la force vous le dire quand même vous le dire vous le dire vous le dire vous le dire donc ça va continuer pourtant il ya des gens qui devraient se réveiller parce que et je salue ces personnes qui décident de dire ben moi c'est bon le boulot ça va pas le faire je me demande de me faire injecter ou d'avoir un passe passe il y en a qui dit ça quand même un peu même ceux qui sont fait injecter à au bout d'un moment isa comme ça un petit peu beaucoup mais il ya des gens qui sont toujours pas réveillés qui comprennent toujours pas ce qui se passe donc ça continue ça continue ça continue ça continue ça continue alors je regardais j'ai appris donc apparemment il ya 200 pays des armées de 200 pays qui travaillent ensemble 200 pays à travers le monde donc c'est bien c'est bien donc je crois comprendre que lentement mais sûrement on devrait entrer sur la loi martiale alors normalement ça devrait pas nous empêcher de vivre mais je suis juste qu'on sera obligé de de pas sortir après certaines heures normalement ça doit le faire on devrait y rentrer et je crois comprendre que c'est tout le monde en même temps quelque part ok apparemment ça serait soit loi martiale ou confinement parce que ça serait pour arrêter les chifaillons qui restent apparemment il devrait il semblerait qu'il y ait une possibilité l'option d'arrêter tout le monde en même temps partout donc ça serait sacro sacro vraiment il s'est passé des trucs en nouvelle zélande carrément l'armée ils ont frappé à la porte des gens pour leur dire ah faut pas sortir parce que vous allez entendre ça 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 faut pas sortir c'est bon tout est sous peau trop leur a même dit même des enfants qui vont créer pas qui ça mais je dis rien c'est pas pour beaucoup de personnes ça n'existe pas ça pourtant ça existe bien ok 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 alors ce que je voulais dire donc ça continue parce que les gens ont du mal à comprendre donc apparemment ça serait éminent normalement mois d'octobre on devrait voir des choses concrètes je l'espère moi en gros par rapport et je le répète je vais répéter dans toutes les vidéos moi ce que j'attends c'est une nouvelle que l'ensemble de la population pourra pas dire ça n'existe pas qui va choquer l'ensemble de la population qui va faire que les gens vont se rencontrer contrairement dans la site dans quelle situation on est réellement ok et ça peut pas être une nouvelle à on vous rappelle qu'il faut payer les factures c'est pas ce genre de nouvelles une grosse nouvelle qui va faire que les gens vont se dire oh punaise oh comme je vous dis je prévois il ya des gens qui vont peut-être et puis on a d'autres qui vont devoir avoir des arrêts de maladie vont devoir rester au lit parce que juste pour comprendre ce qui se passe réellement pourtant pourtant il ya une aide il ya pas mal de gens qui se font arrêter des gens célèbres et moins célèbres on parle beaucoup de pédocriminalité on parle de détournement de fond on parle de machin 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 mais ça concerne pas beaucoup les gens je vois notre ancien président de la république apparemment il y a l'un des anciens présents il a sorti un bouquin j'ai vu la queue il y avait la queue quoi signé délicacé dans une ébrairie des gens je faisais la queue voilà dans quel état on est enfin dans quelle situation on est dans c'est le cas de le dire 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 je veux voilà donc moi j'attends patiemment j'attends parce que je comprends que c'est bientôt la fin j'attends 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 enfin la fin dans le sens que on va avoir c'était on va avoir cette nouvelle ou ces nouvelles qui vont tout chambouler tout chambouler tout chambouler puis hier j'étais donc donc moi je vous disais donc en gros si vous allez au distributeur normalement ce que vous avez c'est des billets des billets usagers qui sont rendus l'autre fois j'étais donc hier j'étais écoutez dans une banque donc j'ai entendu une conversation entre un client et la caissière donc la caissière qui lui demande donc la personne apparemment elle devait déposer de l'argent je crois que la somme c'était 300 euros c'est ce que j'ai entendu et puis la caissière lui demande enfin l'employé lui dit alors l'argent vous l'avez eu comment il vient d'où pataté patata ça c'est l'effet qfs ok moi je me souviens qu'il ya maintenant un an ou deux ans sur mon compte courant m'avait embêté parce que pour eux j'avais une j'avais une activité commerciale j'en ai pas non puisque j'ai un compte professionnel je peux pas avoir une activité commerciale et quand bien même ça date d'il ya plus de deux ans et quand bien même j'ai quand même bien droit de vendre mes affaires personnelles si je m'en sers plus je peux les donner vous allez me dire mais je peux aussi je peux aussi de les signes et de les revendre alors jusqu'à la de jusqu'au dernier carat je savais pas après un moment je sais pas comment alors pour les appeler c'est à un moment j'appelle et alors je me dis je comprends pas ce qui m'arrive j'avais j'avais les nerfs réellement pour dernier carat j'ai appelé puis je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit non vous inquiétez pas madame on a bien reçu les papiers que vous avez donné parce que plusieurs fois il m'avait et j'ai dû aller voir conseiller l'or l'expliqué ben voilà moi voilà je vous montre pas plus bien j'ai bien contre professionnel et finalement dernier carat donc le jour ça me dit vous inquiétez pas madame tout est bien on a bien comprendre on a reçu vos documents et tout ça pour vous dire qu'hier donc je constate donc il y avait une caissière qui lui demandait mais ou d'où venait l'argent et patatier patata piéologie était obligé d'écrire ce qui est d'où l'argent venait parce que c'était de l'espèce que la personne mettait sur son compte donc ça c'est l'effet qfs maintenant activité criminelle sur des comptes bancaires ça a pu être possible il y en a qui essayent quand même apparemment ce que je crois comprendre il y en a qui essayent toujours les cheffaillons qu'ils n'ont pas compris ils essaient toujours ils y croient ils y croient à fond vous allez bientôt vous faire arrêter donc donc comme je dis il faut prendre les choses du bon côté en sachant que pour résumer la chose vous êtes nous sommes tous des esclaves quel que soit votre niveau de revenu vous êtes un esclave à moi vous faisiez fois ces parties des poteaux des élites du poteau parce que si vous faites par pâté des élites du poteau vous n'êtes personne c'est juste un instrument faut que ça vous servire plus à rien on va vous éjecter de toute façon ça sera aussi simple que ça mais donc en tant qu'esclave cette particularité que nous qu'on a en tant qu'esclaves c'est qu'on doit payer pour vivre donc on est sur toute notre vie tout ce qu'on connaît nous c'est de l'extorsion de réellement l'extorsion de fonds alors les assurances les banques et les impôts les téléphones l'énergie donc nous en tant qu'esclaves donc on doit payer pour vivre donc vous devez payer pour boire de l'eau vous devez nous c'est un truc qui vient de la nature mais vous devez payer pour boire de l'eau d'une manière ou d'une autre ok vous de payer pour manger d'une manière ou d'une autre et en fait je dis ça mais il ya des gens qui se disent je suis sûr il y en a certains de vous qui comprennent rien c'est vrai que le lavage du cerveau il est tellement intense qu'il ya des gens qui trouvent normal qui doivent payer pour pour voir pour voir la nuit pour surtout que la technologie elle existe documentaire et puis payer pour boire payer pour manger donc il ya des gens qui se trouvent ça très bien puis toute façon ils trouvent ça très bien parce qu'ils empruntent ils profitent pas mal quand même ça leur permet de bien arrondir en fin de mois faut pas oublier que pendant que certains ont moins de 500 euros pour vivre par par mois il y en a certains quand même ils ont le salaire du smic qui touche le smic annuel au mois le smic annuel au mois voire plus donc il faut pas mettre les choses à leur place pour remettre à ces ans ce qui appartient à ces ans comme je vous dis je vais répéter ok vous n'avez besoin de personne pour faire valoir vos droits vous ne consentez plus vous ne participez plus et en fait vous avez quelque part vous avez entre guillemets une arme sur la forme de votre carte de crédit regardez où vous dépensez votre argent dépensez pas dépensez pas votre argent où ça appartient au poteau quoi choisissez voilà ça c'est l'arme alors je sais pas si vous avez remarqué mais moi encore j'étais grande surface j'achète juste j'ai juste le strict minimum ce que je peux pas acheter autre part j'en ai ici une grande surface autrement reste pas du tout et si vous allez dans le rayon bouquin divin la culture culture des rayons c'est plutôt vide de nos jours plutôt vide moi je vois n'importe quelle heure je passe c'est plutôt vite avant il y avait quand même le monde donc ça veut dire que les français le pouvoir des chats des français il est en berne je peux vous dire qu'il est en berne parce que ma petite entreprise elle connaît la crise quand même c'est intéressant je suis pas toute seule ok et je me je me souviens et hier j'ai eu un appel téléphonique dont une entreprise à laquelle je dois de l'argent donc j'explique bah ouais moi j'ai des problèmes chez les problèmes du trésoré grave de chez grave je lui dis voilà moi j'attends que quelque part je dis poliment le gouvernement se ressaisissent quelque part j'ai qu'il a eu faim en fait j'étais gentil parce que de toute façon il a été saisie ils sont plus sur le territoire français je vous le répète je sais pas comment je me suis et je me souviens avoir né à personne ouais je ne donnerais pas cette satisfaction à ce gouvernement de fin je vais pas mettre mal je vais pas mettre la clé sur la porte parce que je veux pas donner cette satisfaction à ce gouvernement parce que entre guillemets c'est quand même le but de l'exercice que vous soyez sans emploi excusez une activité c'est plus d'activité et c'est vrai que normalement la situation n'aurait dû être pire ici sur mal prix quand même c'est vrai que l'être humain est plutôt résistant mais voilà qui est donc normalement normalement quand même chômage il devrait au moins moins être à 80% quoi contrôle total avec des aides des aides financières de l'état normalement c'était ce qui était pas vous allez rien posséder vous êtes heureux contrôle total et donc et donc oui quoi et donc oui j'allais dire quelque chose mais en fait donc moi ce que je vous dis je dis moi je vous inquiétez pas des courriers que vous pouviez ou des images que vous pourriez recevoir de certaines entreprises parce que pour la plupart on est quand même sur crime contre l'humanité génocide extorsion de fond souciez vous surtout de manger et de boire c'est l'essentiel dans la vie manger et boire après le reste le reste on verra le reste on verra en sachant que tout est fait que pour que vous viez vous continuez à vivre dans la peur qu'on continue tous à vivre dans la peur donc quand vous avez des courriers un petit peu désobligeants qui parle d'argent prendre avec le souhait je dis ça mais il faut sourire il faut être positive parce que spirituellement vous alimentez les poteaux ça leur permet de se sentir de sentir qu'ils ont encore le pouvoir avant qu'on ne veut pas avoir donc il faut il faut savoir relativiser et voir les choses où elles sont donc en sachant que ça fait des milliers d'années que l'être humain se fait arnaquer que vos grands parents se sont fait arnaquer vos parents se sont fait arnaquer que vous jusqu'à présent vous avez arnaqué mais là normalement ça doit être terminé incessamment sous peu tout le monde dit que normalement normalement appareil l'année prochaine on va un petit peu sourire un petit peu plus alors après beaucoup de mauvaises nouvelles mais sourire un petit peu plus parce qu'on va se rendre compte que effectivement on est enchaîné que le chêne on les a un petit peu décédé beaucoup quoi pour nous d'ici l'année prochaine donc on attend on attend donc comme je dis il faut il faut se renseigner il faut que vous il faut effectivement informez vous c'est la seule à informer vous et comme je vous dis plus vous allez vous informer plus vous allez vous sortir bien dans la situation dans laquelle vous êtes si vous êtes dans une situation difficile ok et comme je dis et surtout sahara 7,7 cet avantage que à chaque fois vous allez entendre des des nouvelles à deux francis sous comme passe pas jusqu'au 31 juillet 2022 ça va vous faire rigoler ça va pas vous inquiéter ça va vous faire rigoler vous allez comprendre qu'il se passe des choses que le film continue parce qu'on réveille les gens et que je dirais que par les potos ils sont un petit peu désespérés quelque part quand je parle des potos maintenant je parle des cheffaillons parce que si je vous dis que c'est ça fait partie du film ça veut dire que ça veut dire que les gens qui nous veulent du bien en fait ils sont quelque part aux commandes derrière tous ces gens qui sont des gens soi-disant font passer les projets de doigts les supers de l'assemblée enfin je trouve qu'on les voit un petit peu moins dans les comme je dis moi je regarde pas je regarde juste un petit peu moins sur même sur les plateaux télé enfin quand je regarde sur cette plateforme on voit moins leur image quoi je dis pour beaucoup certains pour les superstars de ces superstars à mon avis ils sont peut-être même certains sont plus doucement comme je dis il y en a certains même qui sont plus sur le territoire français il y en a certains qui sont toujours sur le territoire français mais ça fait partie du film pour réveiller les gens toujours pour réveiller les gens donc français et françaises réveillez vous et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo au revoir